Comment peindre un cadre en bois ? La technique que je vais vous montrer va vous permettre de relooker un cadre en bois ou n'importe quelle autre matière en un après-midi. Si vous souhaitez relooker un cadre en moins de deux heures, alors cette vidéo est faite pour vous ! Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélanie et à travers mes vidéos, j'essaye de vous montrer des techniques simples pour que vous puissiez vous aussi redonner une seconde vie à vos meubles et objets. Le cadre que je vais vous proposer, ce n'est pas un cadre en bois, ce n'est pas du bois brut. Par contre, c'est un cadre en médium, c'est un bois compacté avec des particules. Il faut savoir que le relooking ne s'applique pas forcément aux meubles. Vous pouvez aussi relooker n'importe quel objet, que ce soit en bois ou encore en plastique, en verre. Voilà, ça ne se limite pas forcément qu'au bois. Et donc, cette vidéo peut vous être utile si vous avez par exemple un cadre en plastique ou un autre objet d'une autre matière. Donc, sur ce cadre, on peut voir que ce n'est pas du bois puisque sur le coin, on voit les particules qui s'effritent. Et si on le retourne, on voit que le cadre a des auréoles. Donc, il a dû faire un petit peu trempette. Et donc, du coup, le problème du mélaminé, c'est qu'il gonfle. Donc, après, voilà, pour faire des réparations, c'est un petit peu compliqué sur ce genre de matière, de matériaux. Donc, voilà. Mais bon, je vais vous montrer en tout cas comment on va pouvoir le relooker. Et c'est très, très facile. Donc, comme toujours, pour le nettoyage, je vous recommande d'utiliser l'Heléoclean. C'est vraiment un nettoyant universel pour nettoyer, dégraisser tous vos supports. Et c'est également un excellent dessirant. Donc, j'applique le produit un petit peu partout. Et je vais venir frotter avec une éponge abrasive. Et je vais venir ensuite rincer le meuble avec une microfibre bien essorée. Donc, on essaye de ne pas trop mouiller le cadre. Et ensuite, on attend quelques minutes, le temps que cela sèche correctement. Donc, ce cadre appartient à une cliente qui me l'a confié. Et donc, elle voulait que je reproduise l'effet de son petit cadre en plâtre. Donc, ce petit cadre est en plâtre. Donc, du coup, même si on fait de la peinture, on n'arrivera pas totalement à avoir le même aspect. Parce que, du coup, ce n'est pas le même matériau en dessous. Et là, je pense que de toute façon, ce n'était pas de la peinture. C'était des pigments naturels qui ont été mélangés avec de l'eau ou un autre additif. Et du coup, ça a été mis directement sur le plâtre. Donc, on ne peut pas du tout avoir le même effet. Parce qu'on ne peut pas reproduire cet effet-là directement dans les mêmes conditions sur ce cadre. Donc, en tout cas, mon but, c'était de me rapprocher au maximum des couleurs qui étaient présentes. Donc, c'était un peu dans les tons beige, un peu orangé. Et donc, du coup, avec la moulure qui était dans un marron un petit peu plus foncé. Donc, le plus simple ici, ça va être d'utiliser une shock paint. Une shock paint, c'est une peinture à base d'eau, donc acrylique. Et qui a un effet très mat, poudré. Donc, cette shock paint n'a pas besoin de sous-couche. Donc, vous pouvez directement l'appliquer sur votre support qui a été au préalable, bien sûr, nettoyé et ou décraissé. Et donc, l'application va se faire ici avec la brosse trempée. Parce que c'est un petit objet, mais vous avez aussi la topette qui existe pour des projets beaucoup plus gros, comme des meubles. Donc, la shock paint, elle est vraiment idéale pour les personnes qui sont pressées, qui ne veulent pas trop se prendre la tête. Donc, avec tout le processus qu'il peut y avoir dans le relooking de meubles. Ce sont des peintures relativement faciles à appliquer et qui ne nécessitent pas d'avoir de grandes techniques pour pouvoir peindre. Parce que, du coup, là, entre guillemets, vous pouvez barbouiller. Le but de la peinture shock paint, c'est vraiment de peindre en tous sens, de pouvoir voir les coups de brosse. Puisque c'est ça qui fait son charme. Et du coup, on la retrouve beaucoup dans les styles pharma-house, shabby chic. Voilà, c'est des effets un peu usés. On n'hésite surtout pas, quand c'est sur du bois, à reponcer les arêtes pour revoir le bois en dessous. Donc, voilà, c'est pour ce genre de projet, de style, qu'on utilise globalement les shock paint. Ici, je vais donc utiliser trois couleurs pour les shock paint. Donc, le créé, le lin et le terracotta. Alors, je vous avoue que moi, toujours à côté, je fais des petits tests de peinture, voilà, pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait être similaire. Et du coup, pour le beige orangé, j'ai trouvé qu'en mélangeant du lin avec un petit peu de terracotta, ça donnait un côté un peu orangé, donc à la couleur. Donc, je vous explique tout ça, parce que si jamais vous voulez vraiment reproduire ce look, du coup, vous pourrez, parce que je vous donne vraiment toutes les infos. Donc là, de toute façon, ma couleur de base va être le créé. Donc, je vais appliquer une couche uniforme sur tout le cadre, donc avec la couleur créé. Donc, je l'applique directement avec la prosse 30p. Et je vais laisser sécher au fur et à mesure. De toute façon, quand je vais commencer à peindre, quand je vais arriver entre guillemets en bas du cadre, ce sera fini de peindre. Donc, après, on pourra toujours passer à la suite. C'est pour ça que je vous dis, on peut vraiment repeindre un cadre comme ceci en deux heures, et ça se fait très facilement. Donc, après, je reviens avec ce fameux mélange de lin et terracotta. Et donc, je vais l'appliquer avec la brosse 30p. Donc, essayez de prendre des brosses sèches, par contre. Et là, je vais essayer de faire comme un effet brossé. Donc, je vais venir mettre par-ci, par-là, cette couleur lin-terracotta. Donc, on n'hésite pas, on y va en tous sens. Et surtout, on n'hésite pas à faire des coups de brosse. On ne va pas forcément, entre guillemets, dans le sens du vénage, dans le sens du bois. Là, on va vraiment dans toutes les directions pour pouvoir avoir ce côté un peu vieilli. Et donc, maintenant, je vais essayer de foncer un petit peu tout cet ensemble. Donc, là, je vais utiliser la satinelle Wenge, parce qu'il n'existe pas encore la shawl paint Wenge. Donc, là, je vais utiliser la satinelle. De toute façon, c'est vraiment que par touche. Donc, là, c'était vraiment pour pouvoir foncer tout le cadre, et puis l'intérieur des petits cadres. Et au niveau du cœur, également, c'est ce que souhaitait ma cliente. Donc, là, du coup, je vais, avec la couleur Wenge, faire toujours cet effet brossé, où on vient brosser le motif. Et ça, je vais le faire tout autour. Donc, on n'hésite pas à y aller en douceur. On décharge bien sa brosse avant d'en appliquer, parce que c'est toujours plus facile d'en remettre que d'en enlever. Et voilà, vous pouvez repasser autant de fois que vous vous souhaitez, jusqu'à ce que l'effet vous convienne. Ma cliente souhaitait quand même un effet un petit peu plus prononcé. Donc, du coup, moi, j'y suis allée un petit peu plus fortement. Et du coup, j'ai fait vraiment plusieurs fois le tour du cadre pour pouvoir marquer beaucoup plus avec la couleur Wenge. Je pense qu'il y a une autre il faut savoir qu'avec les dernières nouveautés donc avec le catalogue qui est sorti le 1er avril 2023 donc vous avez dix couleurs supplémentaires donc de chalk paint et donc en coup il y en a 20 donc je vous remets un exemplaire du nuancier actuel des chalk paint mais sachez qu'en tout cas chez les satinelles il y a plus de 120 couleurs si vous souhaitez faire un autre projet il n'y a pas que les chalk paint du coup si vous êtes intéressés par les produits que je vous propose dans cette vidéo sachez que je suis conseillère et distributrice donc de la marque Eleonore Deco alors je ne suis pas du tout Eleonore Deco je suis conseillère donc je représente la marque je n'oblige absolument personne à acheter mais sachez que si vous passez par moi je suis commissionné sur vos achats et cela me permet de gagner ma vie au final donc si vous passez directement par le site parce qu'il y en a beaucoup qui passent directement par le site et ben du coup ben c'est tout bénef pour Eleonore Deco tant mieux mais pas pour moi malheureusement donc merci de passer par moi merci de me contacter je suis là pour vous aider donc n'hésitez surtout pas à m'appeler c'est très simple vous pouvez remplir directement le formulaire qui est ici ou alors m'envoyer un email directement donc à l'atelier 1619 arrobas gmail.com donc après je suis venue par endroit faire un j'ai voulu essayer j'avais déjà vu ça dans des vidéos faire avec une éponge donc une éponge n'importe quelle éponge et venir prendre un petit peu de mélange donc là j'ai pris la couleur chamois avec un petit peu d'eau on vient imbiber du coup on vient en mettre un petit peu par ci par là du coup ça fait un effet un peu vieilli mais bon ça se voyait pas forcément donc moi je voulais juste tester je vous le montre parce que du coup ça peut être une technique qui peut vous intéresser pour faire un autre projet pourquoi pas voilà faut surtout pas hésiter à essayer de plein de choses dans le relooking de meub c'est surtout ça la clé c'est que faut être très curieux de tout ce qui peut se passer et puis après essayer et puis vous faire vos propres avis alors je suis désolé des fois quand je filme bah j'ai qu'une main pour la caméra j'ai une autre main pour la brosse donc des fois bah quand je tapote et que le cadre il est malheureusement pas stable parce que du coup je l'ai mis sur des dépôts pour le calais et il était mal calé et du coup bah ça tape ça tape donc ça fait du bruit donc là il me faudrait une troisième main donc j'ai le trépied un voilà qui peut servir mais c'est vrai que parfois c'est plus plus vivant pour vous quand j'essaye de prendre la caméra à la main et de vous montrer ce qui se passe réellement et donc du coup je me suis aidé donc de cette couleur chamois avec un un pinceau plus fin pour refaire tous les contours des quatre parce qu'il y avait encore beaucoup de blanc alors peut-être qu'à l'écran ça se voit pas mais là c'était un petit peu trop flagrant voilà déjà on arrive à quelque chose d'assez similaire par rapport donc au cadre en plâtre que ma j'avais confié ma cliente donc on s'en rapproche c'est pas mal si vous sentez complètement nul dans le relooking de meubles que vous savez pas par où commencer je vous ai créé un petit guide il est gratuit il s'intitule les sept étapes d'un relooking réussi donc allez-y je vous invite à le télécharger et donc pour terminer ce projet sachant que c'est un cadre vous n'êtes pas forcément obligé de mettre une protection sachez-le surtout quand on met une protection sur de la choc peint et va du coup on enlève ce côté un peu poudré que qui caractérise cette peinture donc voilà si par contre si vous mettez de l'eau dessus ne mangez pas sur ne faites pas des plateaux de table avec de la choc peint sans la protéger parce que du coup là ce sera catastrophique c'est une peinture qui est très poreuse donc la moindre trace la moindre marque va pénétrer et vous ne pourrez pas l'enlever donc là ce que je peux vous recommander ce que j'utilise beaucoup moi à titre personnel c'est de la cire en baume mais vous avez chez l'honneur déco de la cire liquide si vous le souhaitez pour protéger ce genre de projet voilà le résultat sachez que vous pouvez tout relooker avec la choc peint cette peinture accroche sur de nombreux supports vous pouvez relooker tous types d'objets en bois en bois brut vernis déciré en médium contre plaqué et d'autres matériaux comme le plastique le verre le métal c'est ultra facile et rapide cette peinture à lacré se nettoie très facilement à l'eau et sèche super vite oui et oui et oui os et et e donc n'hésitez pas à relooker n'importe quel projet que vous pouvez avoir chez vous. Faites des tests si vous hésitez, un petit pot en verre c'est suffisant pour pouvoir commencer. Amusez-vous avec la show paint et puis dites-moi en commentaire vous qu'est-ce que vous avez chez vous ? Quel objet vous pourriez relooker déjà dès maintenant chez vous ? Mettez le moi en commentaire, je serai curieuse de savoir. Et n'oubliez pas si vous souhaitez des produits je suis là à l'atelier1619.com. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne, ça a beaucoup marché pour les dernières vidéos donc je vous encourage encore à m'aider sur ce point-ci. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet d'éco. Ciao. Je suis désolée, je suis malade, j'ai la gorge qui pique à chaque fois que je parle donc c'est pas facile aujourd'hui de vous faire la vidéo mais bon il faut bien. La show paint est vraiment idéale pour tous ces petits projets très rapides. Je vais pas y arriver. ça gratte, j'ai pourtant pris un bonbon et un miel avant mais ça marche pas. Il faut manger le paquet entier. Bon après c'est pas grave ça, j'y arriverai bien. Le nez qui coule et j'ai trois jours, trois jours d'exposition à partir de samedi, dimanche et lundi. Si je rattrape la crève par-dessus, c'est pas, je suis pas quitte. Bon je sais plus où j'en étais, faut que je reprenne le fil. Et dire qu'il faut que ça sorte demain. Il y en a encore qui vont pas beaucoup dormir cette nuit. Bon c'est pour votre plus grand plaisir. Je sais que vous appréciez les vidéos donc je continue à en faire. Mais il faut penser à commander auprès de Bibi parce que sinon ça va pas marcher longtemps. Bon allez, je vous laisse. Sous-titrage ST' 501 1 1